L'AMSTI est une association qui a pour objectif de fédérer la communauté des acteurs de la culture scientifique et dans leur diversité. C'est-à-dire que nous réunissons des parcs zoologiques, des jardins botaniques, des muséums, des musées techniques, centres de sciences, etc., universités, collectivités, et dans un but de partager, de mutualiser ce qu'est la culture scientifique et ce que nous faisons en matière de culture scientifique, et également d'être un poids pour accompagner l'évolution des politiques et de pouvoir valoriser la culture scientifique et qu'elle soit un vrai choix politique. Le financement en France des structures de culture scientifique est assez variable puisqu'il y a une diversité de typologies d'acteurs. On a des structures qui sont nationales, donc qui sont financées majoritairement par les fonds publics de l'État. Après, on a des structures qui sont d'ordre associatif et donc là qui vont chercher des fonds à différents guichets, collectivités territoriales, Europe, États en partie, et d'autres structures qui sont beaucoup plus financées localement par des communes. Donc c'est plus majoritairement les muséums et donc là on voit un investissement assez important de ces collectivités en faveur de ces structures. Et puis on a d'autres structures pour certains parcs zoologiques qui sont financées de manière privée, puisque ce sont des structures privées. Et donc voilà, on a vraiment un panel de possibilités de financement assez large. Ce qu'on a vu durant cette journée, c'est que déjà la proximité linguistique favorise l'échange et doit nous permettre de développer des partenariats. On voit bien que les problématiques sont similaires. On a des questions qui sont assez importantes au niveau des financements aujourd'hui au sein du Québec. Et on a aussi des questionnements en France. Alors partant de là, comment développer des projets communs ? Eh bien c'est essayer de construire ensemble des objectifs et des ambitions. Se dire que peut-être qu'on peut coproduire ou co-réaliser des outils. Alors est-ce que c'est des expositions ? Est-ce que ce sont des outils numériques ? Il y a vraiment un chantier à exploiter. Merci. 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 Merci.